Vêtu de son habit rouge et de sa longue barbe, le Père Noël accueille les enfants venus nombreux. Noël s'installe dans tous les quartiers de la ville, une fête de cœur qui, chaque année, émerveille les yeux de tous les habitants. On a tenu à garder cet esprit Noël malgré une période une fois plus très troublée, très difficile, des restrictions énergétiques, etc. Donc on a essayé de mettre en place des décorations, des animations qui mettent de la lumière, mais qui soient peu consommatrices, et puis surtout de garder de l'esprit de Noël, c'est un esprit de spiritualité, de famille, c'est l'hommage aux enfants et l'amour que l'on porte aux enfants. Et pour moi, il est absolument essentiel de célébrer Noël dans tous les quartiers, que ce soit à République, à la Boca, au Suquet, dans le centre-ville et à Cannes. Au centre-ville, 46 chalets du village de Noël de créateurs et d'artisans accueillent petits et grands, une occasion de faire plaisir et aussi d'acheter ses cadeaux. C'est vraiment une période festive et c'est vrai que c'est très agréable de voir tous ces petits chalets, de voir des gens heureux, que souvent on ne sait pas quoi offrir. C'est vrai que le marché de Noël permet justement de trouver des produits et des petits cadeaux là-bas. Animation, illumination, spectacle, l'ambiance de ces activités festives reste un moment fort pour que chacun puisse se retrouver en famille et célébrer la magie de Noël. Générique Générique